... Désormais ex-premier ministre, Ahmed Ouyaïa veut entamer une tournée nationale afin de convaincre les Algériens de le mettre à la place de Bouteflika. Mais voilà, il ne se rend pas compte que les représentants de son parti ont tous fui leur localité respective pour éviter la colère populaire. Où est donc passé Ahmed Ouyaïa pendant que son ami Bouteflika vit ses premiers jours d'ex-président ? Selon les toutes dernières indiscrétions, il chercherait à lui succéder plutôt qu'à surveiller ses arrières. Une décision à la sagesse plus que discutable si l'on sait qu'il a été interdit de quitter le territoire national algérien. Il est donc exposé, plus que tout autre dirigeant, à des poursuites judiciaires. Selon le site d'information tout sur l'Algérie, celui qui a occupé le poste de premier ministre à quatre reprises a confié à son entourage sa volonté de briguer la magistrature suprême, lors la prochaine élection présidentielle, qui doit se tenir dans moins de trois mois. Ahmed Ouyaïa a d'ores et déjà programmé une tournée à l'intérieur du pays afin de préparer le terrain. Il s'agirait donc, pour lui, de mener une campagne électorale avant l'heure. Sauf que voilà, les choses ne s'annoncent pas si simples pour lui, car son parti, le Rassemblement National Démocratique R&D, est très secoué par le mouvement de protestation déclenché en février dernier. D'une part, Cédic Chouib, le porte-parole du R&D, n'a d'ailleurs pas hésité à désavouer Ahmed Ouyaïa, pourtant leader de son parti. Chouib a même ouvertement exigé avec les militants d'Algérie le départ d'Ouyaïa. Ce dernier a répliqué en demandant l'exclusion de son porte-parole du R&D. D'autre part, les responsables R&D, dans une quinzaine de Villaya, seraient venus se réfugier à Alger avec leur famille pour échapper à la colère de la rue de leur localité, selon tout sur l'Algérie. Dans ces conditions, un ancien dirigeant du R&D se demande comment peuvent-ils organiser des meetings pour Ouyaïa, rapporte le média électronique. Visiblement, la nouvelle et vaste ambition de Ouyaïa l'empêche d'ouvrir les yeux sur la triste réalité des faits. Car pour beaucoup d'Algériens, Ahmed Ouyaïa est tout aussi comptable que Bouteflika dans la gestion du pays, lui qui a été son premier ministre à trois reprises, mais également son directeur de cabinet. Avant de faire valider son éventuelle candidature, il lui faudra montrer patte blanche, et prouver que ce n'était pas lui qui avait été l'auteur de certaines lettres attribuées à Bouteflika, comme l'en accuse ouvertement Amar Sadani, l'ancien secrétaire général du Front de Libération Nationale FLN. A l'évidence, le réveil d'Ouyaïa risque d'être très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada